Bonsoir Henriette Stenberg, secrétaire général du Secours Populaire qui publie donc son 16e baromètre de la pauvreté et de la précarité en France avec ce constat, l'alimentation est devenu un enjeu. Pour plus d'un tiers des Français, les enfants sont de plus en plus touchés et ça c'est une priorité absolue pour le Secours Populaire ? C'est une priorité absolue et dans le dernier sondage, ce qui pour nous est une alerte qu'on tient absolument à faire entendre, c'est que les enfants eux-mêmes interrogés connaissent dans leur classe ou dans leur école des enfants qui ne mangent pas à leur faim et qui disent en fin d'échange, et vous imaginez ce que ça veut dire, oui ça m'arrive à moi aussi. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions jamais rencontré en France. Et nous faisons ces sondages en direction des enfants tous les 5 ans. Donc on a une vraie alerte, on a bien identifié dans plusieurs catégories de population la situation s'aggravait, il nous avait été expliqué que ça allait s'améliorer, nous on n'a vraiment pas vu d'amélioration et ce n'est pas seulement nous, c'est la population elle-même qui n'a pas vu d'amélioration. Mais en ce qui concerne les enfants, pour nous c'est un signal d'alarme complémentaire que des enfants admettent qu'ils n'ont pas assez à manger dans notre pays. Et ces enfants sont à l'école, ce ne sont pas des enfants qui sont dans des institutions particulières ou qui seraient dans la rue. Non, non, ce sont nos enfants. Ça c'est une vraie alerte. Est-ce que comme le député insoumis François Ruffin qu'on vient d'entendre, vous estimez que le gouvernement n'agit pas assez pour ces Français les plus démunis, ou est-ce qu'il faut ne plus attendre les actions de l'État et mobiliser les citoyens, ce que fait le Secours populaire ? Alors vous avez répondu vous-même à la question. Le Secours populaire pense, et là je m'en fais l'écho, que c'est par une mobilisation de chacun qui tient compte de l'autre, dans le respect de qui il est ou de qui elle est, qu'il est possible de faire bouger les lignes. Et ce n'est pas une question théorique, c'est une question extrêmement concrète. Et pour le Secours populaire, nous l'avons vu, nous le connaissions avant la Covid, nous l'avons connu pendant la Covid, et nous le connaissons encore maintenant. Pour nous, il est clair qu'il doit y avoir une mobilisation des personnes pour aider ceux qui sont plus en difficulté. Et l'idée selon laquelle, quand on dépasse de 1 euro ou d'un demi-euro le seuil tel qu'il a été prévu par les réglementations, d'abord ça consacre beaucoup de temps humain à savoir si, oui ou non, on a passé l'euro de la limite, etc. Mais surtout, ça ne sert à rien. Et donc, pour nous, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte qu'à minima, les personnes aient de quoi se nourrir. Et avec ce que nous entendons en ce moment, nous nous disons et nous nous disons qu'il faut faire monter cette préoccupation pour que ça irrigue l'ensemble de notre société. Je ne dis pas que la puissance publique ne doit pas faire. Bien sûr qu'elle doit faire. Elle est en charge. Mais on ne peut pas attendre. Et il faut agir. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes sur 1300 lieux sur le territoire. Donc les éléments d'information dont on dispose sont extrêmement concrets et précis. Vous maillez tout le territoire. Ne jamais baisser les yeux, c'est le titre de votre livre qui est un manifeste, mais qui raconte aussi votre parcours au sein du Secours populaire. Vous aviez 12 ans pour votre première collecte. Et adolescente, vous devenez imbattable. C'est toujours vous qui ramenez le tronc. C'est comme ça qu'on appelle la boîte en fer. Oui, oui, oui. Ça s'appelle comme ça. La plus lourde. Et si vous êtes si convaincante, c'est parce que vous regardez les gens que vous sollicitez dans les yeux. Absolument. De toute façon, cette contribution, d'abord, elle permet après de faire des additions et d'utiliser cet argent en en rendant compte de façon détaillée et en permettant à des gens de souffler. Ça, c'est clair. Mais ensuite, les gens qui agissent sont tellement heureux que c'est quand même dommage de se priver. Donc en ce qui nous concerne, pour nous, c'est clair. Vos parents avaient peu d'argent, mais c'était naturel pour eux de donner à ceux qui avaient encore moins qu'eux. Et aujourd'hui encore, vous constatez que ce sont les plus modestes qui aident le plus facilement les autres. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ce que je peux dire, c'est que... Comment je vais vous dire ? Ceux qui ont connu la pauvreté et qui la connaissent encore savent qu'il peut y avoir pire. Et s'ils peuvent aider un peu, ils le font. Dans tous les milieux populaires, c'est clair. La situation plus compliquée des moments que nous vivons, c'est qu'il n'y a pas seulement la pauvreté, il y a la précarisation. Et la précarisation, ça rajoute l'angoisse. Et le fait de ne pas nécessairement savoir comment faire et quel réseau et quelle disposition on peut prendre. Mais de surcroît, lorsque cela concerne aujourd'hui des populations qui n'avaient jamais imaginé qu'elles pourraient être touchées. Au Secours Populaire, on le savait pour les personnes âgées. Et dans les années 60, on collectait pour les personnes âgées et on leur portait des colis. Aujourd'hui, il y a de nouveau des personnes âgées qui viennent dans les permanences d'accueil, de solidarité et de relais santé du Secours Populaire. Parce qu'elles sont appelées en caution pour leurs enfants ou petits-enfants qui ont perdu leur travail et qui s'étaient engagées pour de la consommation courante. Et du coup, elles n'ont plus à manger. Ça veut dire qu'on est revenus à des situations dont on pensait qu'elles étaient terminées. Mais pour autant, ce que nous voyons de façon nette, c'est qu'au-delà des gens qui ont peu de moyens, nous sommes entendus par d'autres catégories de populations qui ont envie d'aider. Et ça concerne les entreprises, ça concerne les chefs d'entreprise, ça concerne les artisans. Mais pourquoi ? Parce que dans leur propre environnement, ils ont rencontré des situations en se disant que jamais ils n'avaient imaginé que ça pourrait avoir lieu. Donc on n'est pas misérabiliste. On dit que la situation est celle-là. Il est temps de prendre les dispositions nécessaires pour la faire évoluer positivement. Et en France, on peut le faire. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Mais en France, on peut le faire.